Donc, bon retour de pause. Donc, on revient avec une conférence qui, moi, je pense que c'est toujours intéressant, des conférences qui sont faites par des producteurs agricoles parce qu'ils sont connectés sur le terrain, évidemment. Notre prochain conférencier, Dominique Hamel de la ferme Hamelon, qui est située à Sainte-Élisabeth-de-Warwick, dans le coin de Victoriaville, avec ses parents, Denis Hamel, Fernand Goudreau et puis son frère Jonathan. Ils sont soutenus également par six employés à temps plein. La ferme Hamelon, Dominique possède une solide expertise. Ça fait déjà 25 ans qu'il est à la ferme à temps plein. Puis, il a terminé un DEC, un DEC en agriculture au cégep de Victoriaville. Dans l'équipe de la ferme Hamelon, c'est Dominique qui est en charge de la régie du troupeau laitier. Puis, en plus de ça, dans ses temps libres, on pourrait dire qu'il supporte le reste de l'équipe qui cultive tout près de 1500 arbres destinés à la grande culture, prairie, pâturage, bio. Donc, Dominique, je te laisse la parole en espérant que tu es là. Ah, ah! OK. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Bon, c'est super. Bien, premièrement, merci de l'invitation pour faire une conférence sur les pâturages. Ça nous fait plaisir d'en parler. C'est quelque chose qu'on a travaillé fort depuis plusieurs années à l'IAV. Oui. Dominique, je veux juste t'interrompre une seconde, peut-être juste prendre le temps de faire ton partage d'écran. Je ne sais pas. Ah, bien, je pense que c'est Sophie qui va faire le partage d'écran. Non, c'est moi, c'est parti. Je vais commencer. OK. Ah, OK. Parfait. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Parce que dans le fond, ce n'est pas mon ordinateur. Les enfants font l'école en ligne. Ça fait que c'est plus facile comme ça que quelqu'un fasse le partage pour moi. Puis aussi, bien, je tiens à dire que la présentation, je l'ai faite en collaboration avec Sonia Gosselin. Fait que si Sonia, des fois, elle a des choses qu'elle, t'as des choses à dire ou que tu vois que je peux te dire des infos que je suis en train d'oublier de dire, bien, tu peux intervenir. Ça ferait bien. Fait que tout d'abord, bien, on pourrait changer de diapo. Fait que c'est ça. Notre, à la ferme, on a cinq robots de traite Lily, deux vecteurs pour l'alimentation des vaches, 230 vaches laitières Jersey, séparées en deux groupes, au pâturage aussi, dans l'étable, ainsi qu'au pâturage. Puis on a 100 angles de pâturage divisés en 29 parcelles. On peut changer la diapo. Fait que ça, c'est notre plan, là, de, ça, c'est le site de la ferme principale, là. On voit qu'on, en blanc, là, sur le coin, c'est la, c'est la, la ferme. Puis il y a deux, deux routes en coin, là, que, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ça, c'est toutes nos parcelles qui sont numérotées. Avec le temps, on les a numérotées. C'était plus facile à gérer quand on demande à des gens d'aller tasser les clôtures ou d'aller faucher les parcelles. Puis si on recule dans le temps, là, tout le carré au complet, c'était un pâturage, là. Si on va vers les parcelles 20, 21, 22, là, ça l'allait jusqu'à la division. Puis à l'autre bout, aussi, là, la parcelle 6-14, là, ça se poursuivait, là, jusqu'à l'autre coin. Fait que toute la paire de 150 tours qui étaient en pâturage. Mais il y avait une rotation d'un champ de maïs par anin qui était faite sur ce site-là. Puis avec le temps, on a abandonné ça. On trouvait que les vaches, il y avait trop, trop de routes à faire pour aller au pâturage. Fait que là, maintenant, c'est environ 500 mètres le plus loin que les vaches y vont. Surtout avec les robots, c'est plus facile. Comme ça, il y a moins de transport pour les vaches. Si, c'est ça. Là, avec le temps, nous autres, au début, quand on avait partiel 1 à 4, là, c'était une seule partielle. Fait qu'on sortait les vaches, puis deux fois par jour, on avançait la clôture. Puis avec le temps, on s'apercevait que les vaches, la première moitié de la partielle, elle était vraiment à manger, là, surpâturée. Sauf que la deuxième moitié de la partielle, les vaches, elles ne voulaient plus en manger. Le stade de maturité avait changé. On va prendre un petit peu d'eau. C'est ça, la différence de maturité entre la première journée qui sortait à cette partielle-là, puis la cinquième ou septième journée, la différence de maturité était tellement grande que les vaches, elles préféraient revenir manger la repousse qui se faisait de la première moitié de la partielle. Fait que ça faisait que c'était long après ça à redémarrer pour les prochains passages futurs. Fait qu'on s'est mis à diviser les séparations, là, au lieu d'en avoir une seule, maintenant, on en avait juste deux. Puis on a vu une amélioration, fait que là, j'ai fractionné encore. Fait que là, maintenant, on a 29 parcelles. Les multipares, ils ont la partielle de 1 à 14, puis les premiers parts de la 15 à 29. Puis, excusez, la voie me... Fait que là, dans le fond, on a une année où le partiel entre la 1 et la 7, il y a un corridor central que les vaches, les premiers parts, ont accès à droite et à gauche. Puis, les premiers parts, eux autres, c'est entre la partielle 7 et 16, qui est un corridor central, puis ils ont accès à 15 à 16 jusqu'à 22. Puis, ils ont une année qui est à droite, puis ils ont accès aux 24 à 29. Fait que nous autres, dans le fond, comment je fonctionne maintenant, quand ils sortent au printemps, je les sors le jour, puis je les limite dans le temps, là, pour pas qu'ils me rassent trop la parcelle. Fait qu'au début, c'est 2-3 heures, là, le temps qui est... Parce que l'herbe est tellement bonne qu'ils ont le goût de vraiment toute la manger. Bien, je les limite jusqu'à temps qu'il y ait assez de pâturage pour que, là, qu'il puisse y aller à volonté. Ça prend, d'habitude, 4-5-6 jours, une semaine, là, puis que, là, le climat, il est meilleur, que j'ai suffisamment d'herbes de pâturage. Puis, là, dans le fond, un coup que je vois qu'ils sont habitués, là, je passe à les sortir de nous. Fait que, là, dans le fond, je les sors, bien, 4 heures l'après-midi, puis, là, c'est à volonté jusqu'au lendemain matin. Puis, ils ont une parcelle pour 24 heures. Puis, de cette façon-là, quand ils ont fini une majeure parcelle, là, ils reviennent à la table, puis ils continuent à se faire traire au robot, puis ils vont venir boire, tout ça. Fait que c'est, puis, c'est pas nécessairement dans l'ordre qu'ils vont aller dans les parcelles. Ils peuvent aller dans la 7, la 8. Puis, à un moment donné, si je vois que c'est la 3 qui est la plus prête, bien, ils vont aller dans la 3 ou dans la 4. Je me promène comme ça. Comme ça, ça fait qu'ils ont toujours une partielle qui est la meilleure possible pour eux autres. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de, comment je prie ça, je les laisse pas trop pousser, là. Fait que dès qu'ils ont la plus prête, c'est là qu'ils vont. Puis, ça me permet d'avoir moins de refus. Puis, on fauche à mesure qu'ils sortent de cette parcelle-là. Fait que à mesure qu'ils sortent, on fauche, puis elle redémarre vraiment rapidement. C'est une journée ou deux. Bien, après 2 ou 3 jours, là, on voit que la repousse est déjà en ta main comme si c'était un chanfouin. Fait que c'est vraiment, c'est la façon qu'on a trouvé qui était la plus efficace, là, pour que le pôturage aller chercher l'optimum du rendement, si on veut. Fait qu'on pourrait changer de diapo. Fait que dans le fond, maintenant, c'est ça, nous autres, avant ça, les vaches, on avait toujours une réserve d'eau qui suivait aux champs. Puis là, maintenant, vu qu'ils vont moins loin, puis qu'on veut que les vaches reviennent à l'étape, on n'a plus d'approvisionnement en eau. Sauf que quand ils rentrent dans l'étape, on a beaucoup, beaucoup d'entrevoirs que les vaches peuvent voir. Fait que c'est... Puis ils sortent en fin de journée aussi. Fait qu'on voit moins la... On ne les voit pas souffrir d'eau. Puis si on compare à avant, quand les vaches, on avançait la clôture à tous les jours, vu que la maturité, elle changeait de jour en jour, on voyait gros des productions en dents de cible pour la production de lait puis les composantes en gras aussi. Fait que depuis que c'est des petites parcelles qui sont là 24 heures, ils ont tout le temps de l'herbe de la même maturité. La production est vraiment plus stable. Puis le taux de gras aussi est vraiment stable. Fait que ça... Ça... Il y a juste des avantages, là. C'est ça. Fait que là, ce qui est important, c'est que la parcelle soit assez grande. Que dans le fond, il ne faut pas que les vaches puissent toutes manger l'herbe. de la parcelle, là. Si j'augmente le nombre de vaches, au lieu de rajouter des parcelles, je vais réagrandir mes parcelles pour en avoir tout le temps une quinzaine. C'est ça qui est le... C'est l'aperçu qui est allé mieux pour nous autres. Fait qu'on pourrait changer de diapo. Fait que c'est... Fait que c'est ça. Comme je le disais, on a deux groupes, on a deux groupes qui vont dans les parcelles, qui sont vraiment attitrés à leur groupe. C'est à peu près 3,4 arbres par parcelles, puis qu'il y a de 100 à 120 vaches jorzées par parcelles aussi. Du style d'environ, ça correspond à peu près à 70 à 80 vaches postées. On peut changer de diapo. Fait que dans le fond, nous autres, comment qu'on fonctionne, un coup que les vaches ont pris leur rythme, là, puis que le climat aussi a pris son rythme, on les sort à 4 heures d'après-midi, puis c'est toujours la même heure. Comme ça, les vaches, ils savent, ils connaissent la routine. À chaque jour, ils connaissent la routine, c'est quoi qui va se passer. Fait qu'on ouvre les barrières à 4 heures, les vaches, c'est à volonté, ils vont à parcelles, puis ils peuvent revenir se faire traire quand qu'ils veulent. Puis toute la nuit aussi, jusqu'au lendemain matin. Puis c'est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de... Tout le monde peut sortir en même temps, puis revenir quand ils veulent. C'est vraiment libre. Puis... Puis dans... Le matin, quand on arrive à l'étable, toutes les vaches sont revenues. Les vaches, elles dorment pratiquement pas dehors, là. C'est... Un coup qu'ils ont mangé, la parcelle, là, jusqu'à 11 heures la nuit, là. Elles reviennent à l'étable. Le matin, on a déjà la vache à aller chercher dehors. Là, nous autres, dans le vendredi, on ferme les barrières. Ça nous permet d'inséminer si on a des sabots à faire. Passer les vaches en retard. On a toute notre journée pour faire ce qu'on a à faire. Puis entre-temps ça, pendant ce temps-là, à un moment donné, je vais changer de nouvelle parcelle. J'observe tout le temps quelle parcelle qui est la plus prête à aller pâturer. Puis c'est là qu'on va faire nos... qu'on va faucher les parcelles qui ont été mangées, là. On fauche toujours à tous les jours ou à tous les deux jours. On peut changer de diapo. Je vois qu'il y a une question pour l'évolution des passages au robot. Nous autres, on perd à peu près 0,2 traite par jour au robot quand il va jouer au pâturage. Sauf que ça n'a pas d'impact sur la production de lait. Au lieu d'avoir 2,6, 2,7 traites par jour, on tombe à 2,4, 2,5. Mais la production, elle reste égale. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la production de lait qu'on a remarqué avec le temps. Comme je disais, OK, on peut changer de diapo. C'est ça. Nous autres, on a deux vecteurs pour nourrir les vaches. Ce qui est le fun avec les vecteurs, c'est qu'il nourrit juste selon ce qui reste dans la mangeoire. Lui, il mesure la quantité de foin ou de nourriture qu'il a dans la mangeoire. S'il voit qu'il n'est assez, il ne nourrit pas. Quand ça descend d'un minimum, là, il va nourrir. Ce qui est le fun, c'est que tout est rentré à mesure dans l'ordinateur. J'ai des rapports. Moi, c'est facile à savoir quelle quantité de pâturage a été mangé les derniers jours. Ça fait que ça me permet de calculer tout le temps l'alimentation pour savoir combien de minéral donner. C'est un des défis au pâturage, c'est de donner la bonne quantité de minéral. Surtout avec des vaches Jersey, les vaches dépensent plus. Si tu ne donnes pas les bonnes quantités de minéraux, tu vas avoir les fièvres de lait en cours de lactation. C'est vraiment pas souhaitable. Moi, tous les jours, là, je calcule les moyennes des deux ou trois derniers jours pour bien balancer les minéraux. Ça va quand même assez bien. On peut changer de diapo. Ici, on voit un rapport de distribution du vecteur, justement. Fait qu'on voit que, mettons, début juin, là, il mangeait les vaches à 6, 9, 7, 6, 8 kilos de matière sèche. Ça, ça inclut les grains au robot aussi, là. Fait que ça, c'est un groupe d'un premier part, là. Ils mangent, d'habitude, autour de 18 kilos et demi de matière sèche. Puis là, on voit qu'ils mangeaient, à vrai, juste 5, 6 kilos de matière sèche, là, de nourriture dans l'étable. Fait que la différence, c'était tout manger au pâturage, là. Fait que ça a été vraiment bon en mai-juin, là, les pâturages. La sécheresse a fini par nous rattraper, mais on a quand même... Quand on a calculé que sonia, là, on peut changer de diapo, là. On a calculé qu'à mai-juin, les vaches ont mangé en moyenne 56 % de pâturage, du pourcentage des rations de fourrage, là. Puis, juillet, ça l'a baissé à 32 ou septembre 22. Mais j'avais quand même... J'ai jamais manqué de pâturage, là. Ou, juillet ou septembre, j'avais encore du pâturage en mars. C'est juste que là, les vaches, elles l'aimaient moins. Donc, on a introduit la première courbe qui avait beaucoup de cercles, là, vers le mois d'août. Puis là, les vaches sont mis à abouder le pâturage. Mais... Comment je pourrais dire ça? En même temps, Sonia avait commencé à venir faire des... Un peu une étude sur le pâturage. Puis, on s'est aperçu que, au mois d'août, on avait beaucoup de protéines dans le pâturage. Jusqu'à 30 % de protéines. Mais on avait très peu de sucre. Puis, comme que la protéine, c'est plus amère, on pense que les vaches, c'est pour ça qu'ils ont commencé à abouder le pâturage. Mais... Mais ça, on l'avait en quantité, là. Donc, on a continué à faucher, quand même, les parcelles. Puis, ce qu'on a conclu, aussi, avec l'étude, c'est qu'en fauchant les refus régulièrement, puis à chaque passage, ça fait qu'on a plus de temps de fertilisation, là. L'herbe à 30 % de protéines, qui se... comme fertilisant. Ça fait quand même une bonne fertilisation. Parce qu'une autre, on ne met jamais de fumier, ni de chaulage, d'un pâturage, là. Depuis 30 ans, on n'a jamais de fertilisation, d'un pâturage. Ça fait que c'est ça. Notre, on a commencé, cette année, aux 18 mois, à aller sortir dehors. Puis, 18 septembre, on a eu le lit dégelé. Ça fait qu'on a arrêté des... des sorties routes. Dès que ça gèle, j'arrête des sorties au port-sur-range. Ça fait que c'est ça. On peut changer de diapo. Euh... Dans le fond, nous autres, on a pris une ration pour les premiers parts, qui est... 22-23 kg de lait. On est juste en balle ronde, d'enrobés. Uniquement, avec... dans la ration de base, il y a 3,5 kg de maïs sec, 700 g de fin gluten, 150 de minéral, 15 kg... On a évalué 15 kg de pâturage. Puis, au maximum, mon robot, c'est 2,7 kg de maïs, puis 0,5 kg de trituraux. Ça, c'est pour les meilleures productrices, là. 5 % qui est en haut, c'est 5 % de gras, là. C'est balancé pour 22-23 kg de lait, 5 % de gras, là. On n'a pas marqué que c'était le gros, là. C'était comme... Dans ma tête, c'était évident, mais en tout cas, pour le mentionner. Ouais. Ça fait que ça, c'est la ration pour... C'est ça, pour une large de 22-23 kg de lait. Euh... C'est... C'est ça. L'été, on fonctionne... le plus possible... juste avec une sorte de foin dans la ration. C'est plus facile à gérer que le foin ne chauffe pas. Étant donné, on donne beaucoup de pâturage, on ne passe pas beaucoup de foin. Euh... Si on a trop de sortes de foin différentes... Puis aussi, c'est plus dur de calculer les consommations quand j'ai plusieurs sortes de foin différentes. Fait qu'on se concentre à avoir une sorte de foin. C'est plus facile à... C'est plus facile à... estimer qu'est-ce qui est mangé vraiment en foin. puis, euh... Ça me donne... la différence en pâturage. Fait que c'est... Je gagne en précision de ce façon-là. Puis... Puis, euh... C'est ça. Puis, euh... Puis, on a remarqué... On a remarqué que même en période de canicule, euh... Les vaches, elles vont sortir moins longtemps, mais elles vont manger... Elles vont sortir moins longtemps au pâturage, mais elles vont manger... Euh... Plus rapidement. Puis, quand qu'elles reviennent, euh... Euh... Ça n'a pas tant changé dans... Dans les quantités ingérées, là. Euh... Même si en période de canicule, puis la production de lait, elle n'est à peu près pas touchée, là. C'est... En tout cas, ça... On est bien... On est bien contents de... De ce façon-là. Euh... On pourrait changer de diapo encore. Euh... Dans les pâturages, on a beaucoup de dactyles. Du trèfle rouge, du trèfle blanc. Un peu de mille. Puis, euh... Dans le fond, nos parcelles sont quand même assez vieilles. Ça joue entre 4-5 ans et 20 ans. Mais la majorité sont plus proches de 20 ans. Puis, euh... 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 Dans le fond, là, cette année, bien là, vu qu'on a... On a réalisé qu'on a manqué de sucre dans les pâturages. Peut-être dû à la sécheresse aussi. Mais cette année, on va regrainer les pâturages. Bien, on va passer avec un semi-direct, là. C'est ça qui est prévu. Puis, on va remettre encore du dactyles, du trèfle... Euh... 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 Dans le fond, c'est dans le but de... D'augmenter un peu le... Le sucre, là, avec le trèfle ladino, là. Puis, le dactyles, il commence à... À... La densité du dactyles, il va commencer à diminuer. Fait qu'on va remettre le dactyles. Puis, ça amène beaucoup de... Beaucoup de rendement. Puis, euh... Il ne mange pas. Fait que c'est ça. On peut changer de diapo encore. Euh... Comme je disais, on fauche les refus à... À chaque passage ou aux deux jours, là. C'est possible. Euh... On va jamais dans... C'est bien rare qu'on va sauter une fois pour faucher. Parce que... Les vaches n'ont pas mangé la première fois. Ils ne mangent pas plus la deuxième fois. Puis, plus qu'on retarde, moins que la... Moins que... On perd de l'espoir pour avoir de la feuille. Puis, comme on disait tantôt, euh... Puisque l'herbe est jeune, plus qu'elle se décompose rapidement. Fait que c'est... C'est... C'est gagnant, là. À tous les niveaux. Euh... On peut changer encore du diapo. Fait que ça, c'est une photo, là, justement, que... Bien, quand Sonia a mis à faire l'étude, elle prenait des photos. Elle a mené prendre des analyses de foins, de pâturages. Je pense que c'était à tous les mois environ, Sonia. Puis, euh... C'est la donnée que... Justement, là, on voit un bon exemple qu'il y a une parcelle qui était fauchée. Là, qui sont allées dans la suivante après, là. Fait que là, les vaches, on est en train de manger. Oui, on peut aller... Ce qu'on voit, c'est que... On voit, c'est ça, le refus qui est laissé au champ qui est fauché, c'est celui-là qui te fertilise tes parcelles, là. C'est ça qu'on voit, là, le... Bien, il y a une clôture qu'on ne voit pas, là, parce qu'ils sont comme l'autre bord de la clôture, là. Donc, on la voit à peine, là, mais... C'est ton champ qui avait été fauché la journée même, là. C'est ça. Puis, euh... Cette parcelle-là, là, qu'on voit qui est fauchée, là, celle-là, c'est une qui est sur le bord de l'étable, là. Elle, c'est à tous les cinq à sept jours que les vaches, il faut qu'elles aillent dedans. Sinon, euh... Elle devient trop mature, là. Elle force extrêmement vite. Puis, j'en ai d'autres que ça peut prendre trois semaines, elle m'accueille dedans, là. Fait qu'il faut vraiment y aller. Euh... Chaque parcelle devient un peu... Diffé... Comment je fais ça? Elles sont gérées différemment, là. C'est pas que tout le monde y va égal, là. Euh... Euh... S'il est prête, ben, c'est là qu'ils vont. Là, ils vont toujours à la partie de la plus prête. Puis, euh... De cette manière-là, les vaches ont toujours une qualité de maturité, euh... De... De pâturage essentiellement égale. Fait que ça nous permet d'avoir une production vraiment plus stable. Puis, euh... Le taux de gras aussi est beaucoup plus stable. Et aussi, contrairement à avant, là, euh... C'est la manière qu'on fonctionnait avant. Euh... Les vaches, elles arrivaient à l'automne. Ils avaient vraiment maigri beaucoup. Puis, on avait des problèmes de maîtrise, de reproduction. Euh... Depuis qu'on fonctionne, euh... En petite partielle. Euh... Et avec, euh... Une maturité tout le temps plus égale. Euh... On a gagné, euh... À tous les niveaux. Fait que c'est... C'est gagnant pour nous autres. C'est gagnant pour les vaches aussi. Parce que la santé, elle pousse pas. Euh... C'est sûr que je vois une question, là. C'est sûr qu'on fauche assez haut. Nous autres, on... On fauche pas ras. Parce qu'on... On veut pas attaquer la repousse. Euh... Là, après cette diapo-là, c'est un... C'est un... C'est un vidéo. Ah! Les analyses, c'est vrai. C'est une analyse, euh... Que... Sonia, tu voulais montrer. Tu veux-tu les expliquer, Sonia? Ouais, c'est sûr. J'aurais peut-être... Euh... C'est ça, dans le fond, c'est des analyses de pâturage qu'on a faites, euh... Euh... Pour voir... Qu'est-ce... Comment que ça dosait. Je vais démarrer ma vidéo. Oui. OK. Euh... Donc, c'est des analyses de pâturage qu'on a faites, euh... Comme... Là, je veux pas toutes vous analyser ça, euh... Mais tu sais, vous voyez que c'est quelque chose que... Là, on a un pâturage au 15 ou 16 juillet. C'était quand même assez sec au mois de juillet. On a 36% de matière sèche dans un pâturage récolté frais, là. C'est quand même assez sec, là, pour de l'herbe, là, tu sais, c'est... C'est une matière sèche qu'on ferait un ensilage, un silo autour, là. Euh... Puis on voit que le sucre est très, très, très bas, là, tu sais, 4% de sucre, là, 4,28%, puis j'ai 21% de protéines brutes. Donc, euh... C'est pas... C'est sûr que ça a été des déductions qu'on a faites, que c'est sûr que quand il y a pas de sucre dans même, c'est pas très appétant. On va prendre une autre diapo. La suivante. Là, on a une analyse qui a été faite le 26 août. Là, on voit qu'il y a 20% de matière sèche dans ce même... C'est toujours de l'herbe ramassée dans des parcelles, puis c'est la même parcelle, en plus. Quand j'arrivais pour aller faire les échantillons, je demandais toujours à Dominique, c'est quelle prochaine parcelle que les vaches vont brouter, puis je me suis ramassée deux fois dans la même. Puis bon, c'est correct qu'il y a une irritation assez rapide. Donc, il y a 31% de protéines, là, c'est du gaz d'avion, cette affaire-là. Là, j'ai... Au niveau des sucres, j'ai 3,38%. J'ai pas beaucoup plus de sucre, mais c'est comme gorgée d'eau, un peu. C'est ce qu'on peut voir, là. Après, je pense qu'il y a comme un projet à faire avec un suivi au niveau des analyses de pâturage. Puis c'est le même champ, donc c'est à peu près les mêmes plantes tout le temps. C'est beaucoup d'actiles avec un petit peu de trèfle dans ces parcelles-là. Puis j'échantillonnais quelque chose... La partie que les vaches mangeaient, donc pas toutes les plantes qui étaient disponibles, mais vraiment la partie qui était consommée par les vaches, là. Vous pouvez baisser le son, vous allez juste m'entendre parler aux vaches. C'est pas pertinent. Tu veux-tu comment... En tout cas, je peux peut-être dire, c'est moi qui filmais, c'était la rentrée dans la parcelle. Moi, je suis l'autre bord de la clôture, là, parce que sinon, il faut pas être dans la parcelle, là, quand il arrive, parce que c'est pas trop une bonne idée, là. Qu'on voit que ça, c'est les multiparts qui sortent en arrière, là, la grande porte. On peut voir le niveau de hauteur de l'herbe, là, c'est quand même assez court, assez jeune. Y'a pas de grand couette qui dépasse, là, puis c'est surtout graminé avec un peu de trèfle, là. Toujours des jerseys qui viennent te voir, comme si... Voyez en arrière-plan, les multiparts, les primiparts qui sortent, là, je pense, dans la prochaine vidéo, on va mieux le voir, là, c'est la deuxième porte qui est de sortie des vaches, là. C'est la prochaine vidéo. Je pense que c'est le même qui repart. Ouais, ça, c'est le même qui repart, Cathy. C'est la slide suivante. Donc, vous voyez, j'avais filmé les primiparts qui sortent en arrière-plan. On est quand même le 26 août. Vous voyez qu'ils sont toujours, tout ce tour, aussi, excités de sortir dehors. Il est quatre heures et quelques d'après-midi, là, la porte s'ouvre. Ça a été comme ça jusqu'au mois de tente. Ouais. Il ne faut pas être dans le chemin quand ils sortent. Donc, on voit les primiparts, cette fois-là, ils étaient comme quasiment dans les parcelles les plus loin, là. Ça fait qu'ils descendent, on les voit descendre jusqu'au fond, presque. C'est la prochaine. C'est la prochaine. On voyait tes numéros de champs, où est-ce que tu mets tes numéros de champs, là, sur les poteaux. Puis, on voit aussi, là, on voit les primiparts entrer dans la parcelle, là, au fond, là-bas. Au galop. Au galop. Au galop. Il y avait une question, je ne sais pas si on peut répondre. Est-ce qu'une partie des parcelles sont fauchées, récoltées? Ah, ça, je pense que tu nous as fait mention, là. Au printemps, quand il y a une abondance, là, il y a-t-il une partie qui est fauchée en foin ou pas vraiment? Bien, moi, là, c'est sûr qu'avec le tactile, là, je ne peux pas dire que j'attends une semaine, là, dès que je vois que c'est prêt pour que les vaches sortent. Donc, c'est même pas moi qui m'arrête, là, c'est vraiment, je vois que ça a de l'allure, ils sortent tout de suite parce que je m'arrange pour pas avoir à ramasser les recul. Puis, non, c'est ça, je ramasse jamais de soin, là, puis on s'arrange que les sorties plus tôt possibles, quitte à diminuer le temps qu'ils sont dehors. Genre, une heure, c'est beau, là, mais il ne faut pas perdre le contrôle. Sinon, après ça, tout est prêt en même temps, puis c'est l'enfer à reprendre les défis. Fait que, non, moi, je vais mieux sortir plus tôt, mais les garder moins longtemps au parcours, en heure. Je vois une question, comment les animaux sont rappelés au bâtiment? C'est eux autres qui décident. Les vaches, là, ils sortent, après une demi-heure, il y en a qui reviennent à se faire traire, ils se croisent. Puis, dans la nuit, là, je dirais, vers 10-11 heures le soir, là, il y a presque plus de vaches dehors, là. Je pense que c'est le goût d'aller au robot, tout ça, puis il faut qu'ils viennent boire aussi, là. Mais jamais que je vais chercher de vaches au champ, là, c'est... Ça se fait tout seul, là. Ça se fait vraiment par eux autres-mêmes, là. C'est comme ça. Bien, ils savent, à un moment donné, qu'ils ont mangé le meilleur de la parcelle, puis qu'ils vont en avoir juste une à 4 heures le lendemain matin. Fait qu'on dirait qu'ils savent qu'il n'y aura pas plus d'aporturage que ça, fait qu'ils préfèrent bonner dans les tables, manger la nourriture qu'il y a dans le mangeoir. Puis, en même temps, ça donne la chance qu'ils mangent leurs minéraux, puis de se faire traire. J'ai une autre question, Dominique. Dans les... Bon, c'est peut-être pas du temps, mais quand c'est très humide, est-ce que les vaches sortent pareil, puis as-tu fait des aménagements spéciaux pour les chemins? Oui, on a... Bien, c'est sûr qu'on a quand même une bonne pente, là, puis on aurait ajouté du béton, là, sur 25-30 pieds pour pas que les vaches calent, là. Mais après ça, c'est normal, là. C'est juste le premier 30-50 pieds, mettons, là. Puis après ça, c'est correct. Puis moi, depuis que les vaches sont plus autonomes, là, que j'ai une parcelle pour 24 heures, là, je dirais que depuis 5-6 ans, c'est pas arrivé que les vaches n'ont pas allé du tout une journée au porturage. Ils trouvent un moyen qu'ils arrêtent de pleuvoir, puis ils vont, là. Parce que la parcelle est vraiment intéressante à y aller, aussi. C'est plutôt la même maturité qu'ils savent qu'elle va être bonne. Ça fait qu'ils trouvent un moyen d'y aller quand ils ont une chance, là. Ça fait que c'est... Peut-être, Michel... Je sais pas, Michel, si tu pourrais peut-être juste mentionner ça va... De quelle façon, les gens, parce qu'on va devoir... Mais là, j'ai plusieurs questions, c'est ça. Là, ce que j'ai fait, je vais reprendre des noms de ceux qui ont posé les questions, puis je peux envoyer ça à Dominique, puis il pourra peut-être me renvoyer la réponse, parce que je veux, mais en tout cas, on va essayer de vous répondre à vos questions, parce que moi aussi, j'en ai plusieurs. OK. Donc, on va peut-être... Au retour du dîner, on pourra peut-être... Oui. De toute façon, on va répondre, poursuivre la période de questions, parce qu'on va devoir aller à la pause du dîner. Mais c'est bien. Je pense qu'à date, on respecte notre horaire. Il est midi tapant. Donc, Dominique, t'as fait ça comme un pro. T'avais l'horloge bien coordonnée pour ta présentation. Merci beaucoup pour ta présentation. Ça me fait plaisir. Si nous qui avons des questions, ça me fait plaisir de répondre, parce que d'habitude, quand les gens viennent visiter, c'est un bon 2-3 heures qu'on peut parler de pâturage, parce qu'il y a plein de choses qu'on a pu faire aborder en même temps. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Merci pour ton ouverture, puis à bientôt.